Existe-t-il une différence de traitement entre école des villes et école des champs ? Cette question trotte dans la tête de ses parents d'élèves qui ont choisi de manifester et donc de protester contre le rectorat qui envisage de supprimer une des classes de l'école de Razé. Tous les ans on a le même combat et puis on a l'impression que c'est toujours le système milieu-milieu urbain contre le milieu rural avec il y a des besoins partout et puis dédoubler les classes c'est très très bien mais nous on a aussi des besoins mais aussi besoin d'une qualité de service. Nous sommes certes une petite école de campagne mais nous sommes près de Limoges. Nous avons un flux quand même d'élèves qui est important, qui reste stable d'année en année. On a actuellement des classes à deux niveaux et si on ferme une classe on va passer sur des classes à trois niveaux. L'enseignement ne sera pas bon ni pour les instituteurs ni pour les élèves. La problématique arithmétique des parents d'élèves est donc un passage de six à cinq classes ce qui engendrerait un enseignement à triple niveau et aux effectifs conséquents alors même que les projections d'inscription à la rentrée prochaine restent quasiment stables. On va passer légèrement en dessous les chiffres de l'année dernière à deux ou trois élèves près mais sur la durée, bon j'allais dire c'est dans la logique de ce qui se fait année après année on monte un petit peu de quatre ou cinq enfants, on descend de quatre ou cinq élèves. Avec un effectif de deux à trois élèves en moins, l'école de Razé court le risque de perdre un poste d'enseignant mais aussi un poste d'ATSEM d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles. Une situation que les parents d'élèves dénonceront mardi prochain devant le rectorat.